Je suis très heureuse de vous retrouver devant vos postes et téléviseurs pour suivre cette session d'information. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Nous ouvrons ce journal dans la Provence de Lomami, précisément dans la ville de Kabinda, et Mouené Dutou, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tissetier de Tchulombo, a axé son message principalement sur ses réalisations et les besoins de la population qui restent à combler. Nous vous reviendrons avec force au détail dans nos prochaines éditions. Dans la poursuite de sa campagne électorale de proximité dans la circonscription électorale de FUNA, Frédéric Kita, candidat aux législatives, était avec le gêne de la commune de Boumbou. Cédric Kenina. Pas de temps de répit pour Frédéric Kita. En n'est rien de temps, c'est candidat numéro 557 aux législatives et 109, la députation provinciale, a quadrillé 90% de la circonscription électorale de la FUNA pour appeler les habitants au vote, et a les choisir, oui, comme porte-voix. Et a renouvelé en même temps la confiance au candidat numéro 20, la présidentielle, Félix Antoine Tissetier. Bourgogne, give up, give up, give up, give up, give up, give up. Accompagné comme devenu d'ordinaire de l'artiste musicien Chorabdépa, il a rassemblé des milliers de personnes dans la commune de Boumbou, sur l'Irmanie. Nous avons l'unique candidat président de la République qui s'appelle Félix Anton Cheguedi-Tulombo, numéro 20. Et l'unique candidat député national ici à Founa s'appelle Frédéric Itaboukousou, numéro 557. Et au niveau provincial, Asselenbaou, toujours Kitaboukousou, Frédéric, numéro 109. Et nous sommes très contents parce que nous avons aussi un de notre, un grand artiste des renommés, qui s'appelle Chorambemba, qui nous accompagne et qui soutient aussi le chef d'état, le président de la République. Donc, nous la portons au soutien parce que lui aussi, il soutient le président de la République, il nous soutient toujours et il est fidèle parce que c'est ça la famille. Connu pour son pragmatisme, Frédéric Itaboukousou a annoncé des projets sociaux au profit des jeunes de Boumbou et Sélénbaou, notamment la construction d'un centre de formation dans l'apprentissage des métiers, tout en appelant la jeunesse à fédérer ses efforts pour faire face à l'agression dans la partie est du pays. Pour la paix et la sécurité, invite les opérateurs politiques, leaders d'opinion, les organisations citoyennes, ainsi qu'à l'ensemble de la population congolaise à l'unité, la cohésion sociale pour garantir la paix pendant et après les élections du 20 décembre, dans quelques jours bien sûr. Nous sommes mercredi 13 décembre 2023. Dans une semaine exactement, les élections combinées se tiendront le 20 décembre prochain en RDC. L'ensemble de la population souhaite la réussite totale de ses scrutins dans un climat de transparence crédible et apaisé. Déjà à ce stade, la synergie des organisations féminines pour la paix et la sécurité appellent les acteurs et actrices politiques, le leader d'opinion, les organisations citoyennes à la tolérance, le respect mutuel, la convivialité pour combattre le tribalisme et la haine. Dans la foulée, les trois intervenantes et expertes de la synergie des organisations féminines pour la paix, notamment Mesdames Faïla Mouanguiloua, Grasse Loulard et Rose Mouchangam ont tour à tour, au cours de cette conférence de presse, lancé un message de soutien et d'encouragement des femmes candidates dans cette course aux élections. Mais plus, elles sensibilisent les électeurs et électrices à privilégier un vote utile en faveur des femmes candidates. Pour l'intérêt de tous, il faut agir dans l'unité et la cohésion en prenant la destinée du Congo à main, ont-elles martelées ? Les organisations féminines, en début de cette année électorale 2023, avaient fait les constats sur la situation sécuritaire, plus particulièrement à l'est de notre pays, et le climat politique à Kinshasa, siège des institutions, et ces organisations ont résolu de mettre ensemble leurs énergies, leurs expertises et pour œuvrer en faveur de la paix durable. C'est dans l'unité comme peuple que nous pouvons ensemble construire un Congo digne de son nom, de le moment plus que jamais de prendre notre destinée à main comme peuple et de s'engager pour aller aux élections que nous voulons tous crédibles, transparentes et apaisées. Il essaie de noter qu'à cette activité de sensibilisation et d'échange de la synergie des organisations féminines, une équipe des observateurs des élections de la SADEC y a participé dans le cadre du partenariat pour juger la température des préparatifs pendant cette période préélectorale. La candidate aux législatives numéro 670, Afuna, a reçu la bénédiction auprès de serviteurs de Dieu de l'église de réveil du Congo. Colette Chumba porte son choix au candidat numéro 20 à la présidentielle suite à sa réalisation et sa vision du peuple d'abord, Renette Koulonga. La chrétienne pratiquante et fille servante de Dieu, Colette Chumba, candidate de l'hôpité nationale numéro 670 Afuna, a été reçue ce mercredi 13 décembre par le pasteur révérend et évêque membre de l'église du réveil du Congo et RC Funa. A l'issue des échanges autour des valeurs chrétiennes pour le développement de la nation, les hommes de Dieu ont prononcé la parole des bénédictions sur Colette Chumba et son candidat président, Félix Tisekédu, numéro 20. C'est une rencontre des bénédictions. Le pasteur membre de l'ERC Funa ont imploré la grâce de Dieu sur la candidate de l'hôpité nationale, Colette Chumba, pour son ministère de porteur de la voix du peuple au Parlement. Dès qu'au menacor, le père spirituel se sont engagés à porter la candidate numéro 670 Afuna au vu de ses réalisations au cours du mandat en termes et ses projets. De son côté, celle que les habitants de la Funa appellent affectueusement, reine de la Funa, Colette Chumba, a demandé le soutien des églises de réveil de la Funa, auquel elle est fidèle à la candidature du président Félix Tisekédu, numéro 20. Pour elle, Félix Tisekédu mérite d'être porté suite aux multiples réalisations et sa vision du peuple d'abord. Signalons que cette rencontre a été close par une prière de bénédiction. Les hommes de Dieu ont imploré la grâce de Dieu sur Colette Chumba, candidate de l'hôpité nationale numéro 670, pendant cette campagne électorale jusqu'au jour du vote. Toujours dans le cadre de la caravane des campagnes pour la réélection du candidat Félix Antoine Tisekédu, de Chilombo, et la continuité de l'itinérance à l'intérieur du Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka est arrivée à Kassanji. Yolande Vauca. La gouverneure du Lualaba a foulé la deuxième ville de la province dans le cadre de sa caravane de campagne pour la réélection de Félix Antoine Tisekédu, Masuka Saïni a été fleuri par deux fillettes à son accueil, le maire de Kassaji et les autorités traditionnelles du territoire, avec le grand chef Tissangama en tête. Masuka Saïni s'est fixé rendez-vous avec la population kassajoise dans le terrain de foot de la place. Ils étaient très nombreux à l'attendre en dépit de la pluie. Avec beaucoup d'amour et d'affection, elle s'est adressée aux habitants sur sa détermination à développer la ville, en commençant notamment par le rétablissement de l'énergie électrique de la SNEL. La gouverneure de province a décidé d'acheter les câbles en aluminium, ce qui coûte au gouvernement provincial près de 10 millions de dollars américains, des fonds qui pouvaient servir à la construction d'une bonne partie de la route nationale, numéro 39, et la sensibiliser sur tous les jeunes à dénoncer ce réseau mafieux qui ralentit le développement de l'entité. La chef de l'exécutif provincial a apporté des bus aux étudiants et à la société civile de ce territoire. La gouverneure Masuka n'a pas caché son désarroi sur les pratiques mafieuses à la douane de Dilolo, où des camions en surpoids traversent et détruisent la route nationale numéro 39, en terre battue, en annihilant les efforts de l'exécutif provincial sur l'axe Colosie-Dilolo. Elle a foulé et l'a avoué son soulagement. Grâce à l'implication du chef de l'État, l'un des deux contrats avec les entreprises chinoises dont le travail laisse à désirer est rompu. Elle poursuit avec les démarches auprès du gouvernement de la République afin que l'autre contrat soit également résilié pour que son gouvernement s'en occupe. Pour elle, le gouvernement Tshisekedi se distingue par le travail concret. Elle a fait amorcer dans les tout prochains jours les travaux d'asphaltage des artères de la ville de Cassagy. Jour J-5 de la fin de la campagne électorale pour le processus des élections de décembre en RDC. La société civile ne cesse d'intensifier ses activités, de sensibiliser le jeune à un vote utile pour le changement. Paulette Lomba, Jemima, Mungo. Baptisé jeudi solution pour les habitants de la commune de Sélémbao au quartier Ndobé, on reçut les membres de la société civile qui sont venus communier avec ses dînes fils et filles du pays pour des élections qui se pointent. Question de leur instruire le veille de la conscience par le moyen du renforcement de la culture citoyenne pour la conscience civique, envie d'un bon accompagnement pendant cette période électorale. Dans leur projet Action, des citoyens pour la transparence des élections par un vote utile nécessitent de prendre de plus en plus forme et les Congolais disent non à la manipulation. Notre message est qu'avant qu'on vote un candidat, il faut connaître son message de société. Quel est le projet qu'il a par rapport à notre société, par rapport à notre commune, voire même à notre pays. On ne peut pas voter quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a même pas attendu son message. Toutes ces mamans qui sont venues aujourd'hui nous écouter, puissent reporter aussi ces messages dans leur famille, dans leur quartier, voire même avec nos voisins. Les messages que nous avons véhiculés, c'est un message national, c'est un message de la paix. Chaque citoyen est déterminé à faire un choix utile et responsable, celui d'une participation massive le jour du vote, afin de procéder à un changement à la tête du pays. Pour l'intérêt général, rappelons à chaque compatriote de pouvoir accepter les résultats comme une culture démocratique pour notre bien-être. Le coordonnateur de la campagne du candidat numéro 20, Félix Ansoniseké Di Chilombo, dans les Nord-Kivu, poursuit le contact avec le grand leader d'opinion. Dans ce reportage, nous vous proposons ces échanges avec l'église du Christ au Congo. Edith Chala. A l'instar des autres leaders qui battent campagne dans leur coordination électorale, Antipas Mboussanyamouissi continue de ratisser large dans le Nord-Kivu pour la réélection du candidat numéro 20, Félix Antoine Tisséki Di. Dans cet effort, pour plus de mobilisation, Antipas Mboussanyamouissi a échangé avec la délégation de la société civile, conduite par Mgr Mouindo Issesemo, qui a réitéré son soutien indéfectible au candidat numéro 20. Notre objectif majeur était de lui confirmer notre détermination aux élections que nous serons derrière le numéro 20, qui est le président de la République, et le numéro 106. Peu après, le leader de Boutembo s'est dirigé à la paroisse CBCE, où il s'est entretenu avec les pasteurs des différentes paroisses de la dite communauté. Ensuite, le numéro 106 de la ville de Boutembo a pris la direction de Catois, où il était attendu cette fois-ci par les responsables de la communauté CBK. Ici, chez nous, nous sommes en train de traverser une situation critique, mais le président de la République ne garde pas silence. Nous voyons qu'il est en train de nous accompagner pour la recherche de la paix. Et c'est ça le message qu'on voulait amener. L'autre message, on voulait venir lui dire que réellement nous sommes derrière lui pendant cette période électorale. Enfin, tard dans la soirée, ce grand notable de Boutembo a discuté dans sa résidence avec les responsables de l'ECC, des églises indépendantes du Congo et des églises de réveil de Boutembo et de Loubero. Peu avant, Antipas Boussagnamouissi a présenté ses civilités à l'évêque de Boutembo, Monseigneur Sekouli, après avoir animé une conférence avec les jeunes. Après la rive droite de la Népoko, la randonnée électorale du gouverneur Christophe Basséané du Haut-Touélé vient d'atteindre la population de la rive gauche dans les territoires de Wamba, Damas et Solé. À quelques jours seulement du rendez-vous du 20 décembre, le gouverneur du Haut-Touélé, Christophe Basséané Nanga, candidat à la députation provinciale dont la circonscription de Wamba cible finalement les électeurs du chef-lieu de ce territoire à environ 130 km d'Issyro sur la RN25 ce mercredi 13 décembre en milieu d'après-midi. Ici, pas d'amalgame, un seul mot d'ordre. C'est le numéro 20 à la présidentielle. Félix-Antoine Tissé-Kédi-Tilombo qui les transmet aux enseignants, aux clérigés et autres leaders d'opinion ainsi qu'à une foule d'anonymes dans un sobre meeting à l'esplanade de la salle polyvalente au livre Lembé. Le 20 décembre, juillet d'élection, et qu'on sera mercredi, de qu'on va la numéro 1. Et qu'on suis ici qu'on vote numéro 20, et qu'on vote numéro 1, numéro 1, numéro 1, numéro 1. Et bembeur, numéro 1, numéro 1, numéro 1, numéro 1. Wamba centré ses environs totalement acquis à la victoire massive de Félix Antoine Tisséke de Tchilombo et son poulet Christophe Bassien Nanga. La campagne électorale s'est poursuivie normalement en Boujimaï. La candidate numéro 768 Julie Moujinga du RDT a mobilisé la population de ce coin du pays en faveur du numéro 20. Félix Antoine Tisséke de Tchilombo. Reportage. La campagne électorale pour la présidentielle, les législatives nationales et provinciales ainsi que les municipales du 20 décembre 2023 se déroulent très bien au Kassaï oriental. Cette confirmation est celle de la candidate numéro 768 Julie Moujinga dans la circonscription électorale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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